Coucou tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 16 mars, premier jour de confinement en Martinique. Comme tout le monde, tout à l'heure j'avais la tête toute embrouillée, là, en train de regarder les infos. Je me suis dit, pourquoi pas sortir un petit peu de cet état d'esprit et puis faire ce que j'aime, ce qui me détend, ce qui me fait oublier un petit peu tous les soucis et passer un bon moment avec vous. Donc j'espère que cette vidéo aura le même effet sur vous. On va papoter, on va se maquiller. J'ai passé récemment commande sur le site de ELF, ELF aux Etats-Unis, puisque ELF France est fermée. Et j'ai commandé pas mal de produits qui sont assez populaires en ce moment sur ce site, notamment leur nouvel setting mist, Dewy Setting Mist. On a aussi la Poreless Petit Primer. J'ai commandé aussi leur nouveau concealer, leur nouvelle éponge blender. Donc voilà, et tous les produits qui ne sont pas ELF, ce seront quand même des produits à petit prix. Donc vous savez déjà les marques drugstore que j'aime, Milani, Ellie Girl, Wet n' Wild, Colourpop. Donc on va faire ensemble une full face à petit prix. Si vous avez remarqué, l'image, la qualité de l'image est un petit peu différente, parce que j'ai changé d'appareil. Oui, mon vieux reflex là, il a rendu l'âme. Là maintenant je me suis acheté un nouvel appareil. Et normalement la qualité de l'image devrait être meilleure. Le problème avec l'autre, c'est qu'il n'y avait plus de batterie. En tout cas les batteries étaient tellement usées qu'elles ne fonctionnaient plus. Et qu'on ne fait plus de toute façon de batterie pour ce modèle qui date déjà de 7-8 ans. Je sais, ça fait un moment que j'aurais dû le remplacer. Donc voilà, aujourd'hui je suis super contente parce que je vous filme une vidéo et qu'on pourra faire une full face. Parce qu'avec l'ancien appareil, je pouvais vous filmer genre 4-5 minutes. C'est pour ça que dans mes dernières vidéos, je vous faisais des vidéos courtes, je faisais juste des make-up des yeux. Mes deux batteries sont complètement à plat et elles ne pouvaient plus filmer comme ça pendant plus de 10 minutes. Donc maintenant, on a un nouvel appareil. Mais par contre pour le son, je ne suis pas encore au point. Mon micro-rod que j'utilisais avant apparemment n'est pas compatible avec ce nouvel appareil. Donc là, la prise de son c'est du direct. Donc désolé, vous allez certainement entendre les bruits de fond. Ce ne sera pas aussi clair, aussi crisp qu'avec un micro. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'arranger au fur et à mesure. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette introduction. J'espère que vous allez bien, que ça vous fait plaisir de me retrouver. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. J'espère que le look aussi va vous plaire. Maintenant, on arrête de blablater. Et puis c'est parti ! On va faire une full face complète. Comme je vous ai dit, je vais faire tout. Le teint, les yeux, même les sourcils, on va faire tout ensemble. Alors bien entendu, le visage est déjà nettoyé, bien hydraté également. Je me suis lavé les mains et évidemment, avant tout, chez le visage, on fait super attention en ce moment. Donc on va commencer par les sourcils. Dans la catégorie de Rockstore, j'adore le Micro Brow Pencil de NYX. Je vous en ai déjà parlé. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celui de Colourpop qui est encore moins cher. Ça, ça coûte 5$. Et regardez ça, 2 minutes. Vous voyez, je m'approche et je ne suis plus out of focus parce que ce nouvel appareil-là, il a une mise au point automatique. Donc je suis hyper contente d'avoir investi dans ce nouvel appareil. Donc normalement, ça va être plus facile pour moi de filmer comme ça quand l'appareil fait la mise au point. Et normalement, ce serait aussi plus confortable pour vous parce que dans les anciennes vidéos, il y avait souvent des passages comme ça où tout devenait flou, quoi. Donc le crayon de Colourpop, là, je l'ai en teinte banging brunette. Ce qu'on voit bien, ouais. Donc ce crayon-là, ce n'est pas la première fois que je l'utilise. C'est vrai qu'en principe, je préfère le micro-brow pencil de NYX, mais celui de Colourpop est très bien aussi. L'amine est moins sèche que dans le crayon de NYX. Mais comme vous voyez, quand on a la main légère comme ça, c'est tout aussi efficace pour remplir le sourcil. Et bien entendu, une fois que j'ai tracé mon sourcil, je n'oublie pas de brosser légèrement la matière pour la répartir du sourcil et ne pas avoir quelque chose de trop marqué, de trop net. Alors, je fais rapidement le second sourcil. Alors maintenant, je vais venir rapidement nettoyer le dessous du sourcil, comme d'habitude, avec un petit peu de concealer clair. Voilà, je prends ce petit pinceau-là en forme de dôme, mais hyper plat en poils synthétiques. C'est le numéro K10 de Colinsu. Ça fait très longtemps, ce site russe m'avait envoyé des pinceaux. Et j'en ai jamais entendu parler après, je vais dire, de cette marque-là. Mais les pinceaux sont très bien et je continue à les utiliser, je ne sais pas combien d'années après, ça va faire 7-8 ans peut-être, que j'ai reçu ça. Et les pinceaux sont impeccs, quoi. J'en mets pas beaucoup, hein. Comme vous voyez, c'est juste pour donner un petit coup de clean, un petit coup de propre, là, sous le sourcil, mais pas forcément pour camoufler quoi que ce soit. Par contre, il ne faut pas que je mette le miroir devant mon visage parce que ça va faire focus sur le miroir. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas, hein. J'espère que depuis tout à l'heure, je... Je fais comme il faut et que... Je n'aurai pas de plan flou. Enfin, c'est la première vidéo avec mon nouveau matos. Non. S'il y a des petits ratés comme ça, vous me pardonnerez. Là, je vais poser tout de suite mon eyeshadow primer de Milani. Tac, tac, tac. On met ça sur les paupières. Ça va permettre d'empêcher au fard de filer. Entre les plis parce que j'ai les poupières grasses. Si vous n'avez pas les poupières grasses, vous n'avez pas besoin d'utiliser une primer comme ça spéciale. Un petit peu de concealer, ça va suffire à unifier. Alors, on va commencer par le make-up des yeux. Comme ça, si jamais il y a des chutes, je pourrais les effacer et ensuite faire mon teint. On va utiliser aujourd'hui les Bite Size Eyeshadow de ELF. En tout cas, l'une d'entre elles. Ça, c'est la teinte Carnival Candy. Donc, ce sont des petites palettes, des mini palettes de fards à paupières comme ça, avec uniquement 4 fards. Et ça, ça m'a coûté 3 dollars sur le site de ELF. C'est dommage que le site de ELF France ait fermé. Mais en tout cas, moi, je continue à commander aux États-Unis les produits de cette marque-là. Bien entendu, en passant par Red Shop USA. Donc, on a la Carnival Candy. Et ici, on a la Hot Jalapeno. Vous imaginez, c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, puisque j'ai déjà sorti ma tenue. Celle-là est jolie. Peut-être qu'un séjour, je vais vous faire, si vous voulez, voir celle-ci en action. Il y a 3 fards neutres, un fard bleu irisé. On va peut-être utiliser ça dans un autre look. Mais aujourd'hui, on va utiliser cette palette-ci. On a un, deux fards irisés et deux fards mat. Le joli doré, le joli kaki, le vert olive mat. Et puis, ce vert-là, c'est quoi ça ? C'est un vert chasseur, marron, je raconte, vert foncé. On swatch comme ça, ça n'a pas l'air hyper pigmenté. Mais bon, c'est sur les yeux qu'on va voir vraiment ce que ça donne. Alors, je ne vais pas juger la palette avec uniquement le rendu sur ma main, puisque je ne me maquille pas la main, je me maquille les paupières. Donc, je pars confiante, même si les swatchs sur la main ne sont pas terribles. J'ai envie de faire un make-up allongé comme ça, mais je n'ai pas de scotch. Vous voyez, je voulais mettre les bords, mettre un morceau de scotch pour pouvoir faire un smoky bien défini. Ah, c'est pas grave. On va faire un make-up classique avec juste le coin externe foncé. Donc, je vais utiliser d'abord le verre-olive mat, le premier fard mat. Et là, je prends mon pinceau de Morphe, le M330. Et je vais appliquer ça dans le creux large de l'œil. Ah, 20. Ça va pour l'intensité des fards. Au swatch, c'était vraiment pas terrible, mais... C'est billable, on va dire. Ce ne sont pas des fards super intenses, mais ils ne sont pas crappis non plus. Il suffit d'empiler les couches et on a quand même une bonne pigmentation. Donc, j'applique ça dans le creux large de l'œil comme ça, en faisant des mouvements de va-et-vient, comme des essuie-glaces dans la crisse. Et je tapote par contre dans le coin externe comme ça pour donner plus d'intensité au make-up. Voilà. Des petits mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires vers le sourcil pour estomper la teinte. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, la pigmentation n'est pas extraordinaire, mais... Comme je vous ai dit, c'est modulable. Je suppose qu'il y a plein de gens qui vont trouver que c'est des bid'in flop, que c'est nul, etc. On est tellement habitué maintenant à avoir des fards à paupières hyper pigmentés, hyper crémeux, qu'on devient super exigeante. Je pense par exemple aux palettes de Fenty. Perso, je les trouve convenables. Il y a plein de gens qui ont dit qu'elles étaient nulles à chier, mais honnêtement, essayez de retaper dans vos anciennes palettes de MAC Cosmetics et vous allez voir. Ceux que nous, on considère comme nuls, maintenant, c'est nettement supérieur à ceux qu'on considérait comme de la top, top qualité, il y a ça 5-6 ans. En tout cas, perso, une palette comme ça, je n'appelle pas ça de la crotte, quoi. Ce n'est pas aussi pigmenté que du Juviaz ou du Anastasia, mais pour moi, ça, ça reste très correct. Maintenant, comme je vous disais, je vais accentuer le coin externe du make-up. Donc, je vais prendre le verre plus foncé, là. Je ne sais pas comment on appelle ce verre-là. Sapin, forêt, chasseur, j'en sais rien. Et voilà. Et je viens appliquer ça dans le coin externe de l'œil, vraiment dans le petit triangle. Je ne vais pas ramener ça... Oula! Je ne vais pas ramener ça vers l'intérieur, mais ça doit rester vraiment dans le coin externe. C'est uniquement à cet endroit-là que je veux donner de l'intensité au make-up. Et puis, je viens essuyer. Là, je l'ai essuie directement sur mon jean. Enfin, je retire l'excédent de fard à paupières. Et là, maintenant, je viens ramener la couleur vers l'intérieur. Je ne veux pas qu'il y ait trop de fard foncé vers l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien essuyé mon pinceau d'abord. Par contre, j'étire bien comme ça vers la queue du sourcil. On va faire un make-up. Voilà. Sexy, glam. Maintenant, on passe au fard irisé. On va prendre le kaki. Voilà, c'est le kaki vernis irisé là. Et je vais appliquer ça avec simplement le doigt comme ça au centre de la paupière. Vous pouvez prendre un pinceau plat, mais honnêtement, de plus en plus, j'utilise mes doigts comme ça pour me maquiller, surtout pour poser les fards irisés. Je n'ai pas envie de salir de pinceau inutilement. Et surtout, quand on fait ça, ça donne plus d'intensité au fard et ça évite d'avoir des chutes. Donc, je ne me prends pas la tête et j'applique comme ça mon fard au doigt. Pour ne pas faire les contours quand même, là où je veux plus de précision, je vais utiliser un pinceau plat que j'ai humidifié légèrement et je vais venir appliquer ça dans la crisse. Toujours en tapotant doucement à fin. d'éviter les chutes. Maintenant, je vais terminer le coin interne avec le doré. Je vais simplement tourner mon pinceau. Je vais utiliser l'autre face du pinceau. Bien prélever la matière et appliquer ça. comme ceci dans le coin interne et je viens superposer légèrement par-dessus le vert. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? 3 dollars la palette. Perso, je trouve que c'est bon, ça le fait. Ils ont sorti 7 ou 8 palettes comme ça. Il y en a avec des harmonies de neutre, des tons un peu plus froids. Je sais qu'il y en a une qui me rappelle beaucoup la palette un peu camouflage de Fenty. Il y a Kaki. Voilà, il y a quand même pas mal de teintes disponibles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site de ELF. Alors maintenant, je vais faire un petit trait de liner. Je ne vais pas faire de wing, parce que le maquillage est déjà smoky dans les coins. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je suis quand même obligée de faire un petit trait juste au radicile, histoire d'avoir un petit guide pour pouvoir poser mes faux cils. Donc comme faux cils aujourd'hui, je vais utiliser les Queen Bee de Coco Lashes. Ce sont des faux cils qui doivent coûter quoi ? 3 dollars aussi. Ils ne sont pas chers. Et ceux-là, je les commence sur le net. Mais si vous en voulez qu'ils sont apportés de mets dans la catégorie drugstore, les Wish Peas ou Demi Wish Peas de Ardell, ça aussi nickel. Si vous voulez quelque chose de un petit peu quand même glamour, mais avec un effet quand même naturel. Alors mon trait de liner, comme d'habitude, c'est avec le liner liquide de NYX. Voilà. Le petit trait tout fin. Juste au radicile, voilà, pas grand-chose. C'est bon, les faux cils sont posés. On va laisser les yeux de côté un petit moment. On va les laisser tranquilles. Le temps de faire le teint. Et donc comme je vous disais, je vais utiliser la Poreless Petit Primer de ELF. Alors j'ai entendu dire dans les vidéos américaines que cette primer-ci, c'était un dupe de la Silk Canvas de Tatcha. Je ne pourrais pas vous dire dès aujourd'hui ce qu'il en est parce que ça, je viens de l'acheter. Comme vous voyez, j'ai acheté le mini là, le petit format. Je crois que ça, ça m'a fait 22 dollars, alors que le gros format doit être fait aux alentours de 40 ou 50 dollars. Donc je me suis pris le petit comme ça, juste pour tester, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Donc pour le moment, je vais simplement tester l'efficacité de cette primer aussi, mais je ne pouvais pas encore vous la comparer. Après, si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je mettrai moitié-moitié, puis on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est la petite primer. Et on dirait un peu une crème. Comme ça, quand on... Ouais, ce n'est pas désagréable au toucher. Donc, je vais simplement en prélever comme ça un petit peu et puis appliquer ça sur ma zone T. Donc j'ai une peau mixte avec une zone T qui est grasse, qui a des pores dilatés à cet endroit-là. Maintenant que j'ai une bonne caméra, je pense que vous pouvez les voir très très bien, les pores dilatés sur toute cette zone-là. Donc une primer poreless, qui flotte l'apparence des pores, c'est exactement ce qu'il me faut. J'en mets toujours sur les coins-là, là où le fond de teint pense affilé. Et puis également sur le front, pour éviter d'avoir les plis du front marqués par le fond de teint. Comme fond de teint, j'ai hésité, j'avais envie d'utiliser celui de Juviaz parce qu'il donne full coverage. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Mais en ce moment, ma peau est un peu... Je n'ai pas envie de dire sèche quand même, mais disons que j'utilise de l'acide hyaluronique, de l'acide glycolique surtout, pour éviter d'avoir la peau trop grasse, faire des boutons et tout. Et j'ai remarqué que ma peau n'est plus aussi grasse qu'avant. Du coup, les fonds de teint mat, comme celui de Juviaz, le I Am Magic, j'ai du mal à l'utiliser. Alors, pour aujourd'hui, mon option petit prix, ce sera le fond de teint de Milani que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses reprises. C'est le 2-in-1 Foundation Concealer. Il a une bonne couvrance, pas une couvrance totale. En ce moment, j'ai la teinte 11 Amber, mais je sais que c'est un peu foncé pour moi. Là, je pense que la teinte numéro 9 ou la teinte numéro 10 me conviendrait. Mais bon, ce qu'on teste aujourd'hui, ce sont surtout les nouveautés de ELF. Bref, le reste, là, c'est juste pour compléter. Donc, voilà. Ma pompe est cassée. C'est pour ça que je mets directement la tige sur mon visage. Et donc, pour l'application du fond de teint, on va tester la nouvelle éponge. Ça s'appelle comme en Beauty Sponge. Je crois, enfin, bref, la nouvelle éponge Blender comme ça de ELF. Alors, elle est énormément gonflée. Une fois que je l'ai mouillée, elle est super molle. Ce n'est pas la première fois que je l'ai utilisée. Hier, j'en suis servie et je l'ai trouvée super alléable. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'elle donne à l'application. Mais je sais déjà qu'elle me plaît. Elle est super molle. Elle gonfle bien. Et normalement, quand la texture est super moelleuse comme ça, l'application du fond de teint est bien meilleure avec les éponges un peu dures. Le fond de teint est un chouïa foncé pour moi, mais ça ne se voit pas du tout à la caméra. Maintenant que j'ai la ring light, mon visage est super éclairé. Si j'utilise des fonds de teint un peu plus foncés que le reste de mon corps, ça ne va pas du tout se voir. Ce fond de teint, ce n'est pas forcément un fond de teint que je vais conseiller aux personnes qui ont la peau très grasse parce qu'il ne le tient pas super bien après plusieurs heures. Mais on va dire que si vous avez une peau normale, c'est un fond de teint qui pourra vous plaire parce qu'il a une bonne couvrance. Il n'est ni trop mat, ni trop lumineux. Par contre, je le déconseille aux peaux sensibles parce qu'il est un peu parfumé. Et même si je n'ai pas la peau sensible, ça m'arrive, par exemple, si j'ai fait un gommage la veille, si je me suis exfolié le visage, je vais sentir quelques picotements. Donc là, ce n'est pas le cas, ça va. Ma peau va bien en ce moment. Mais si vous avez la peau un peu irritée, un peu sensible, je ne vous conseille pas du tout les fonds de teint parfumés comme ça. Un autre produit LF que je vais tester avec vous aujourd'hui, c'est le Sixteen Arrow Carmo Concealer. Donc un concealer qui promet une tenue pendant 16 heures. Sur mon dessous d'œil, j'ai des petits plis. Donc en général, les concealers ont tendance à filer. Celui-ci promet de ne pas filer. On va voir ce qu'il en est. J'ai choisi la teinte Tan Sand. C'est une teinte médium, dorée, avec des un de tonne jaune en tout cas. Donc je vais appliquer ça. Wow, c'est clair. C'est très clair. Et il paraît que c'est un concealer qui sèche assez rapidement. Donc je ne vais pas trop attendre avant de le blender. Effectivement, il a déjà commencé à sécher. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je ne pensais pas qu'il était aussi pigmenté. J'en ai mis certainement trop. Je vais répartir le concealer sur le reste de la zone médiane, de mon visage, sur mon nez, sur la raide du nez, le menton. Je prélève un petit peu de matière. J'étire ça sur le front aussi. D'habitude, cette quantité-là de concealer, ça convient quoi. Mais avec cette anti-cerne-là, apparemment, il faut faire attention. Pour fixer cette anti-cerne, je vais utiliser la Setting Pard'un de Elegure, la Pro Pard'un en teinte Banana Yellow. C'est ma poudre préférée. Je ne la trouve pas trop desséchante sur le dessous d'œil. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a que 5 grammes dans ça. C'est vrai que Elegure, ça ne coûte pas cher, mais 5 grammes de poudre, ça ne fait pas beaucoup. Et si je n'utilise que ça, en un mois, j'ai terminé tout mon flacon de poudre. Donc, je vais utiliser le côté plat, le côté biseauté, comme ça, plat, de mon éponge. Alors, pour le reste de mon visage, je vais prendre cette poudre-là de Milani. C'est la Conceal & Perfect Shine Proof Pard'un. Donc, c'est une poudre matifiante, anti-brillance. Et j'utilise la teinte médium. Donc, elle a de jolis sous-tons jaunes. Et je ne vais pas en mettre beaucoup parce que c'est une poudre qui est très matifiante et je n'ai pas envie d'avoir le teint trop sec non plus. Sur la zone T, oui, j'ai besoin de matifier, mais sur les contours du visage, ma peau est normale. Donc, je ne veux pas mettre trop, trop de poudre matifiante. Comme bronzer, j'ai envie d'utiliser celui de Wet n Wild. C'est la teinte Watched Beaches. C'est un bronzer qui est un petit peu satiné. Ce n'est pas une poudre illuminatrice. Ce n'est pas hyper brillant, mais en tout cas, ce n'est pas complètement mat. Donc, j'en ai mis trop. Je vais venir appliquer ça là sur le contour du visage et puis un petit peu sur le bas du visage histoire de réchauffer le teint vite fait. avec un petit pinceau. Je vais maintenant venir contourer très légèrement l'arête de mon nez. Maintenant, je vais appliquer un petit peu de blush. C'est toujours le blush rétrograde de Colourpop. J'aime cette teinte orangée, satinée et je ne sais pas si vous voyez ça, mais il a des reflets un peu douris. Il me rappelle beaucoup le blush Taj Mahal de Nars. C'est un blush qui est juste magnifique sur les peaux mélaninées, on va dire. Les peaux noires ou même un petit peu pigmentées. Et puis, on va terminer avec l'highlighter. J'ai oublié de faire du contouring. Je voulais faire du contouring. Aïe ! Et j'avais prévu d'utiliser le fond de teint de Colourpop. Je ne l'aime pas tellement pour faire l'ensemble du teint, mais j'ai une tête foncée comme ça et je voulais faire un peu de contouring. Mais j'ai oublié. Tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Comme je vous disais, avant de poser mon highlighter, je vais fixer mon teint avec la Dewy Setting Mist de ELF. Ça sent super bon. Ça sent la noix de coco. Pas la vraie noix de coco, mais le parfum de lait de coco qu'on met dans les airs et tout, le coco chimique, ça a cette odeur-là. Donc, perso, je trouve ça agréable. Après, si vous n'aimez pas les trucs parfumés, il y a d'autres setting mists comme ça que j'aime beaucoup, comme celle de Milani, le Dewy Setting Mist de NYX aussi. Alors, on va terminer rapidement le maquillage des yeux. Je reprends donc ma palette Rojala Peno. On va mettre sur le ras de cils le fard mat olive. Je balaye ça comme ça doucement sur l'ensemble du ras de cils en reliant avec le maquillage de la bouclier supérieure. Voilà. Maintenant, je prends le fard le plus foncé de la palette et je vais l'appliquer juste à la racine des poils, sur le ras de cils. Là, j'ai pris un tout petit pinceau super précis. C'est le 228 de MAC. Avec ça, je prélève la teinte dorée. J'ai humidifié le pinceau pour avoir plus d'impact. Et donc, avec ce doré-là, je viens dessiner le coin interne. Voilà. Ici, sur le ras de cils inférieur. Je vais mettre un petit peu de vernis aussi. Voilà, dans le prolongement. Le setting serait asséché. Maintenant, on va mettre notre highlighter. Alors, j'ai deux highlighters que j'aime beaucoup et je pense que je vais les mélanger. J'ai d'abord celui de Juviaz, le volume 1, l'highlighter The Tribe, de la collection The Tribe. Et j'aime aussi beaucoup le master chrome de Maybelline, la teinte Molten Gold. Alors, je vais prélever l'highlighter le plus foncé d'abord, comme une base. Et ensuite, par-dessus, je vais prendre le doré de Maybelline. Voilà. Histoire d'intensifier encore davantage. Je vais en mettre un petit peu juste sur l'arbre de Cupidon, un petit peu également sur la pointe du nez et sur l'arbre du nez. Voilà. Je vais utiliser mon highlighter également dans le coin interne de mon oeil, comme ça. Comme il est hyper intense. On ne va pas s'en priver. Voilà. Pour donner une petite touche pop. Et je vais en mettre aussi un petit peu sous l'arge du sourcil. Je vais finir avec un petit peu de mascara sur mon ras de cil. Là, j'utilise le mascara de MAC, le Giga Black. Je sais, ce n'est pas du drugstore, mais je n'ai pas trouvé de mascara équivalent. Avec une brosse comme ça, hyper fine, à petit prix qui me permet en fait de bien gainer mes cils sans me faire des taches partout. Et bien entendu, libre à vous d'utiliser le mascara à petit prix qui vous convient. Moi, c'est vraiment que la brosse de celui-ci, la formule, est juste parfaite pour mon type de poil, on va dire. Maintenant, on va passer à la bouche. Je vais faire un combo de nude lips. Vous savez déjà, quand j'ai un make-up comme ça, super chargé, avec des couleurs super vives comme ça, sur les yeux, j'ai du mal à utiliser autre chose que nude. Je pourrais mettre peut-être un marron, mais je me vois mal mettre un rouge à lèvres violer, rouge. C'est juste une préférence personnelle. Si vous aimez bien ce genre de look, il n'y a pas de souci. Faites-le. Pour faire le contour de ma bouche, je vais utiliser un crayon marron. C'est la teinte Beauté Citadine de NYX. C'est la collection des Suède Matte Lip Liner de NYX. Et cette teinte-là, ce marron-là, c'est un dupe du Cork de MAC. Donc, si vous aimez beaucoup le marron Cork de MAC pour faire votre contour de lèvres, Beauté Citadine chez NYX, c'est un équivalent. Et puis, comme rouge à lèvres, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser celui-ci. C'est un Amor Matte Lip de Milani et c'est la teinte Stunning. Donc, c'est un nude avec un sous-ton un peu mauve. Stunning, c'est la teinte numéro 38. Alors, si comme moi, vous aimez bien l'effet pulpeux comme ça de la lèvre, l'effet bouche en cœur, n'hésitez pas à mettre une teinte un peu plus claire au centre des lèvres. Là, je n'ai pas de liquid lipstick plus clair. Donc, je mets simplement un petit peu de concealer au centre des lèvres et ça me permet d'avoir un léger effet ombré. Donc, voilà les filles. Le make-up est terminé. Je vais juste rapidement renforcer mes petits points de beauté que j'ai naturellement. Là non plus, ce n'est pas une obligation. Vous savez que c'est mon petit délire perso. Je repasse par-dessus mes points de beauté parce que je trouve ça joli tout simplement. Et pour faire ça, j'utilise l'eyeliner liquide de Milani, le Stay Put Matte Liner. Donc, voilà les filles. Le maquillage est complété. Les yeux, le teint, la bouche, tout y est passé. Déjà, bilan positif pour le rendu des fards à paupières. Cette petite palette-là, Roja Palino, je valide à 100%. Les quatre teintes m'ont donné satisfaction. Je trouve que la pigmentation liée, elle se blende facilement. Nickel. Bon, le fond de teint de Milani, je le connais déjà. C'est un fond de teint qui brille quand même au bout de 4-5 heures. Ce n'est pas un fond de teint super long tenu. Mais voilà, en tout cas, pour ce que j'ai testé aujourd'hui comme nouveauté ELF, yes! On va juste vérifier ce soir le concealer pour voir comment il a tenu, s'il a filé, s'il a gardé sa couvrance, etc. Pour toutes celles qui veulent voir le résultat ce soir, on se retrouve tout de suite. Eh bien, pour les autres, bien c'est d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, à bientôt! Alors rapidement, je vous fais un petit bilan de fin de journée, essentiellement, à propos du concealer, puisque le reste, le fond de teint, par exemple, je le connais depuis longtemps, ça fait un moment que je l'utilise et je connais sa tenue. Rapidement, je vais vous dire que j'ai été surprise de la tenue, du truc. D'habitude, mon teint est beaucoup plus brillant que ça. J'ai le nez qui brille essentiellement, mais d'habitude, avec ce fond de teint-là, au bout de 8 heures, tout mon visage brille. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la primer ou si c'est simplement parce qu'en ce moment, ma peau est beaucoup moins grasse. Je suis à fond sur ma routine de soins acide hyaluronic, acide glycoli et tout. Donc, logiquement, ma peau est moins grasse qu'avant parce que je me rappelle que la dernière fois que j'ai porté ce fond de teint, voilà, j'ai porté 3-4 heures et ça commençait déjà à briller. Je ne sais pas, aujourd'hui, je trouve que le fond de teint a pas mal tenu. Donc, la primer, il faudra que je la reteste avec un autre fond de teint pour voir vraiment si, en plus d'être pore filler, si elle a effectivement des propriétés matifiantes. Et puis, le concealer, plus spécifiquement, regardez-moi le dessous de mon oeil. Ça m'est très, très légèrement filé un petit peu dans les coins comme ça et je n'ai pas l'impression que ça craquait, je n'ai pas de sensation de sécheresse. Il n'a pas perdu de sa couvrance non plus. Des fois, le soir, le CERNBRO commence à devenir gris, à montrer un petit peu de pigmentation et là, je trouve que c'est nickel, quoi. Donc, j'adore. Bien entendu, il faudra que je le reteste encore pendant toute la semaine pour être sûre et la tête TANSON, même si je les trouve un petit peu claires, je trouvais qu'elle a bien fonctionné, quoi, dans l'ensemble. La Dewy Setting Mist de LF, je ne sais pas, c'est un peu mitigé. C'est vrai que ça a redonné de l'éclat à ma peau quand le teint était très, très poudré. Après, quand j'ai regardé dans le miroir en lumière naturelle, j'ai trouvé quand même que, je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir quand même des petites gouttelettes sur le visage. Je ne suis pas sûre. Il faudra que je reteste avant de vous donner un avis définitif. Pour le moment, si vous voulez un truc qui donne simplement de l'éclat au teint, je vous conseille celui de NYX. Et si vous voulez un truc qui fasse tenir le fond de teint en plus de donner de l'éclat, le... Comment il s'appelle? Le Setting Spray de Milani. J'oublie le nom là en ce moment. Enfin bref, ma tête est un petit peu dans n'importe quel état. L'éponge, la Face Sponge de LF, je valide à 2000%. Elle est super molle, super moelleuse. Ça donne vraiment une application airbrush au fond de teint. J'adore. Bien évidemment, je vais tester, tester, tester encore pour être sûre qu'elle a détrôné pour moi celle de Beauty Blender. Mais je la trouve excellente. Elle m'a coûté quoi? 5 dollars? Franchement, ça vaut la peine. Même si ELF est vendue aux Etats-Unis, vu que ce ne sont pas des produits chers et qu'ils ne sont pas très lourds non plus, les emballages, vous voyez, sont assez légers. Je vous conseille de passer par OLA Shop USA pour la réexpédition. Ça ne va pas vous faire très cher. Regardez la palette, elle pèse que dalle et tout. Donc une petite commande chez ELF à réexpédier, ça ne coûte que dalle. La palette de ELF aussi, je valide. Celle que j'ai testée aujourd'hui, c'est Roja Lapino et je trouve qu'elle est géniale. Les fards, comme vous voyez, n'ont pas du tout crissé. Ça, c'est grâce à la primer de Milani. Je vous ai déjà dit, cette primer est excellente. Pas seulement dans la catégorie Drugstore, mais elle supplante des primers qui coûtent super cher que vous trouvez assez fortes. La Echelle de Primer de Milani est vraiment testée. Elle n'est pas couvrante, ce n'est pas un truc qui va cacher des veines, je vous conseille de la tester. Elle est vraiment excellente. Je reviens à la palette. Ça aussi, je valide. Pour le moment, j'en ai pris deux. Je ne vais pas les prendre toutes. En ce moment, je fais attention à ce que j'achète. Je n'ai pas mal misé à acheter les huit palettes juste pour vous faire une revue dessus. Non, ces deux-là m'étirissaient le plus. La verte et la bleue. Je vais peut-être, peut-être, me prendre aussi une palette nude. Voilà, une qui a des tons nudes. Mais c'est tout. Trois dollars, là aussi, ça en vaut largement la peine. Je suis entièrement satisfaite de ma commande chez ELF. Je vais simplement retester la Dewy Setting Me. Je ne suis pas sûre du résultat que ça m'a donné. J'ai l'impression que ça a rendu le teint un petit peu un petit peu bloc-chique. Il y avait des gouttelettes qui avaient un petit peu mal séchées. Mais je ne suis pas sûre. Faut-être que je réessaie que je reteste pour en être vraiment sûre. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Et voilà, après huit heures portées, je trouve que le make-up est quand même pas mal. Bien entendu, il faut... Voilà ! Je m'éponge un petit peu le visage. Quand je teste des produits comme ça, je ne le poudre pas du tout pendant la journée. C'est trop facile. Si tu mets une tonne de poudre toutes les demi-heures, n'importe quel fond de teint va tenir. Je fais toujours exprès de ne pas du tout retoucher mon fond de teint pendant toute la journée. Déjà parce que en temps normal, je ne pense jamais à le faire. Je n'aime pas me repousser en cours de journée, mais c'est aussi pour voir vraiment ce que le fond de teint a dans le ventre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis satisfaite. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant, je vais aller me démaquiller. Ah ! Retirer ses faux cils. Enfin ! Me démaquiller, prendre ma douche, voilà, me détendre un petit peu et puis aller me coucher. Et puis voilà, j'espère que de votre côté, vous vous portez bien également. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Voilà, okidoki. Euh, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir fixer mon teint. Ah non. Bon. Je vais poser. All over the place. Ok. Pas de pinceau. Ça va finir. Le soleil joue à cache-cache. Alors, le petit soleil joue à cache-cache. Alors, je vais vous montrer comment ça a évolué. Ok, sur les l'air. Commencez à faire la fête depuis moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501